Certains vendeurs sont exceptionnels, mais comment en font-ils ? Quelles sont leurs techniques et leurs méthodes de vente ? Comment vous aussi vous pouvez multiplier vos performances commerciales actuelles par deux, par trois, voire plus en fonction de votre situation ? Nous allons tout de suite voir les six techniques et compétences pour devenir un top vendeur, c'est-à-dire vendre professionnellement, efficacement et avec régularité au quotidien. Bonjour et bienvenue dans la série 1 jour, une technique de vente. Ici Victor Cabrera, expert en efficacité commerciale. Il n'est pas rare de voir un seul vendeur faire autant de chiffres d'affaires que le reste de son équipe commerciale réunie. C'est en général celui qui fait littéralement trembler la concurrence. Mais soyons francs, cela est assez rare. Il arrive bien sûr que pendant de courtes périodes, certains vendeurs arrivent par hasard à réaliser quelques jolis coups avec plusieurs ventes successives, mais ensuite ils cessent généralement de fonctionner avec cette même efficacité commerciale. C'est un peu comme la chance du débutant aux cartes ou au poker. Les performances ne sont absolument pas régulières. Et c'est bien là toute la différence entre le vendeur professionnel et le débutant, l'amateur. Le grand professionnel de la vente arrive à reproduire les performances avec régularité. Et ce, peu importe la conjoncture économique, la concurrence et les influences externes. Mais comme cela reste rare, ce vendeur d'élite, ce vendeur hors pair que personne n'arrive à égaler est souvent classé dans la catégorie exceptionnelle. Et ses compétences sont dites non reproductibles. Les autres vendeurs appellent cela un don. Comme ils n'obtiennent pas les mêmes résultats, c'est forcément que quelque chose est inné chez lui. Ils arrivent à se convaincre qu'on est grand vendeur ou bien on ne l'est pas. Et c'est totalement faux ! La bonne nouvelle, c'est qu'on le devient. Vous pouvez le devenir, peu importe votre niveau actuel ! Ce qui caractérise le top vendeur qui fait 5 à 10 fois le chiffre de ses concurrents en externe mais également en interne au sein de son équipe, ce sont en fait des techniques et des méthodes de vente bien précises. Il n'y a rien de miraculeux ! J'ai résumé pour vous ces techniques de vente et ces compétences commerciales pour performer au quotidien et devenir un excellent vendeur. Tout d'abord, nous avons l'empathie. Plus vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils désirent, plus vous aurez de succès ! Zig Ziglar Intéressez-vous au client, de quoi a-t-il besoin ? De plus ou de mieux ? Pourquoi désire-t-il changer quelque chose à sa situation actuelle ? Quels sont ses objectifs ? Les problématiques qu'il rencontre ? Comprenez sa situation en profondeur, mettez-vous sincèrement à sa place et aidez-le grâce à votre expertise à faire le meilleur choix possible ! Et plus vous élevez votre niveau de service au-delà des standards habituels, plus vous serez performant ! Différenciez-vous immédiatement de vos concurrents pour susciter la préférence. Deuxième clé, l'authenticité ! Soyez honnête, soyez vrai et ne jouez pas un rôle avec vos clients. La confiance, ça se gagne ! Elle met parfois du temps à s'installer dans une relation commerciale, alors soyez digne de cette confiance qui vous est accordée ! Ne succombez pas au profit immédiat en arrangeant quelque peu la vérité sur les performances ou les qualités de votre produit ou service ! Car tôt ou tard, que va-t-il se passer ? Cela va se retourner contre vous ! Les statistiques parlent d'elles-mêmes, un client insatisfait en parle à 3 personnes dans son entourage et dans son réseau, alors qu'un client insatisfait en parle à 10 personnes. Alors soyez congruent, faites ce qu'il faut, faites ce que vous avez promis et prenez soin de votre client ! Troisième clé, la volonté de performer ! Dans n'importe quel domaine, pour être le meilleur, il faut tout d'abord le vouloir. Mais dans la vente, être simplement bon ne suffit plus ! Cela implique de travailler sur soi, de se remettre en question, d'avoir une détermination à toute épreuve, d'apprendre en permanence, de se former, d'analyser et de modéliser les meilleures pratiques commerciales, de les tester sur le terrain en clientèle, de se les approprier, de les faire siennes pour qu'elles résonnent vraiment ! Sans oublier la répétition ! Car comme le disait Bruce Lee, je n'ai pas peur de celui qui connaît mille coups et qui les a pratiqués une seule fois, mais par contre je me méfie de celui qui connaît un seul coup en l'ayant pratiqués mille fois ! Maintenant quatrième clé, l'expertise ! A l'heure d'internet, du digital et du mobile, pour l'acheteur, l'information est facilement accessible ! Aujourd'hui, tout est à porté ! C'est pourquoi encore une fois, il faut viser l'excellence commerciale ! Il y a les vendeurs distributeurs qui se contentent de fournir aux clients ce qu'ils demandent et de notre côté il y a les vendeurs professionnels qui prennent le temps d'analyser et de comprendre afin d'aiguiller le client vers les meilleurs choix possibles avec des produits et services complémentaires pour améliorer son expérience d'achat ! Bref, vous devez être incollable sur votre marché, sur votre entreprise, la réglementation, les données techniques de vos produits et services, les nouvelles tendances, etc. C'est tout cela qui permet d'apporter de la valeur ajoutée aux prospects et clients qui croisent votre chemin ! Si vous vous contentez simplement de lui apporter une information qu'il peut trouver en deux clics sur son smartphone ou sur son ordinateur, alors il peut se passer de vous ! 5ème clé, l'intelligence commerciale situationnelle La technique de vente, ça s'apprend ! Les étapes de la vente, les accélérateurs de décision, le traitement des objections, le closing, vous trouverez tout cela sur mon blog, dans mes livres sur la vente et la négociation ou bien dans les différentes vidéos que je réalise pour vous au quotidien, mais il y a une chose qui ne tient qu'à vous, c'est l'application, la mise en pratique de toutes ces techniques de vente dans votre quotidien ! Encore une fois, le travail, la persévérance vous conduiront au stade de la maîtrise, la compétence inconsciente, qui permet de faire face instantanément à tout type de situation face à un client, de telle façon que cela passe pour un don, ce fameux don que possèdent les meilleurs vendeurs, mais qui en réalité n'en est pas un. Cela se cultive. L'intelligence commerciale situationnelle, c'est en quelque sorte le résultat de votre apprentissage, de votre travail au quotidien et de votre degré de persévérance. Le meilleur des professeurs reste le client. Et enfin, 6ème clé, l'amélioration continue. Cela fait parfaitement le lien avec le point précédent. Avez-vous déjà entendu parler de la boucle PDCA ? Plan, Do, Check, Act. Planifiez les choses, préparez vos entretiens de vente, aux petits oignons du pitch commercial jusqu'au traitement des objections et au closing. Tout s'anticipe, il n'y a pas de place pour l'improvisation commerciale. Ensuite, exécutez le plan, déroulez votre vente face au client puis contrôlez les résultats, débriefez ou faites-vous débriefer pour analyser avec précision ce qui fonctionne, ce sur quoi vous devez capitaliser et ce qui doit être amélioré lors de vos prochaines ventes. Et puis enfin, agissez, n'attendez pas, n'attendez plus pour mettre en place immédiatement les plans d'action correctifs dès vos prochains entretiens de vente. C'est véritablement la clé du succès qui fait la différence entre le grand champion et un amateur. Un Mohamed Ali de la vente ou bien un touriste qui s'est reconverti dans cette activité et qui regarde ses performances dégringoler en se disant que les autres ont de la chance. Peu importe d'où vous venez, peu importe d'où vous partez et quel est votre niveau actuel, l'amélioration continue et votre meilleur allié. Michael Jordan a dit un jour « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté ». J'ai échoué encore, encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis aujourd'hui. Il n'y a pas de chance dans ce métier, je vous le répète. 1. L'empathie et le désir de s'intéresser aux autres, sincèrement. 2. L'authenticité 3. La volonté de performer 4. L'expertise 5. L'intelligence commerciale situationnelle 6. L'amélioration continue Combinez ces qualités avec les techniques de vente que je partage avec vous chaque jour et vous deviendrez sans aucun doute le top vendeur de votre marché. Cette vidéo est maintenant terminée, si vous avez aimé cliquez sur j'aime, partagez et je vous dis à de même pour une nouvelle vidéo dans la série 1 jour 1 technique de vente.